Question numéro 15 Parmi ces cancers, quels sont ceux qui peuvent être induits par un virus oncogène ? Le lymphe de Burkitt ? Oui L'osteosarcome ? Non Le carcinome épidermique du colvulcturus ? Oui Le carcinome indifférencié du nasopharaz ? Oui Parmi les virus suivants, le PL est incriminé dans l'absence de Burkitt L'osteosarcome, 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 l'osteosarcome spécialiste Aussi fait dans l'osteosarcome l'organisme qui chante, puis l'hidipithinium et le pote, puis il y a le revêtement des glandes, puis l'hidipithinium, puis l'hidipithinium, donc les glandes de l'hidipithinium, puis l'hidipithinium, puis l'hidipithinium, puis l'hidipithinium spécialisé, donc on est richement bascularisé, il y a les parties et l'hidipithinium, mais il y a un tissu conjonctif, donc l'os, l'os, c'est un tissu conjonctif spécialisé, puis le cartilage, c'est un tissu conjonctif spécialisé, L'os peut être l'origine de plusieurs types de sarcombes. Comme l'ostiosarcombe, le chondrosarcombe ou le sarcomdémie. L'ostiosarcombe, c'est un sarcombe qui fabrique l'os. Chondrosarcombe, c'est un sarcombe qui fabrique du cartilage. Le sarcombe de lui, c'est un sarcombe, mais il est plus ou moins indifférencié, formé par des cellules isolées, vasophiles. Mais c'est un sarcombe osseux. Non, c'est un sarcombe. Le sarcombe, on a une fabrique l'os, la tumeur fabrique l'os, qui manquait une carcine en pédermine, une fabrique kératique, la tumeur carcine, une fabrique l'os. Mais le sarcombe, c'est un sarcombe, c'est un sarcombe, tissu congentif, tumoral, qui fabrique l'os. Donc, parmi les virus suivants, lequel est indiscriminé dans la carcinogenèse de la femme de l'os, c'est le bug. Donc, l'HIV n'est pas impliqué, le CMV n'est pas impliqué, l'HTLV1 n'est pas impliqué et le HPV n'est pas impliqué. Je parle d'actuellement, c'est un virus oncogène. Un virus oncogène, c'est un virus, lorsqu'il est présent, il pré-dispose à développer des cancers. C'est un virus oncogène, c'est un système terroir direct, qui va l'HPV. L'HPV, on a des HPV de barisme, ou des HPV de horisme, qui va l'HPV à 16 ou 18. Ce sont des virus oncogènes, d'HPV, du cancer du col, qui fabrirent une maladie sexuellement transmissible. C'est-à-dire, lorsque la femme est infectée par un HPV de horisme, 16 ou 18, elle va faire une dysplasie. Et s'il n'est pas traité au stade de dysplasie, elle va évoluer obligatoirement, au bout de quelques années, par un carcinome qui est dans le col, ou même un carcinome de l'HPV. Parce qu'elle a un carcinome de l'HPV, également à HPV. Donc, virus oncogène, c'est un virus, elle est présente en terre, d'autres cellules, fit un mécanisme de carcinogenèse. Donc, ça m'a des virus, elle est une carcinogenèse en terre, n'est-ce que bien ? C'est-à-dire, la femme de Burkitt, je suis 100% que je n'entends pas un HPV, mais il n'est qu'à notre norme, les cellules tumorales, je n'entends pas 70% des cellules tumorales, voilà, 70% des patients ayant un HPV de Burkitt sont ébevés plus. Donc, le HPV prédispose pour la femme de Burkitt. Donc, actuellement, 6 virus sont retenus à l'échelle internationale comme étant des virus oncogènes. Donc, parmi les virus suivants, lequel est incriminé dans la jeunesse du cancer du col, utérin, l'HTLV1, non, le BV, non, l'HPV, oui, virus de l'herpès, non, et CMV, non. Donc, RECA, comment ? Le virus de l'herpès, hein ? Le virus de l'herpès, sa présence, facilite la tâche pour l'HPV. Mais la présence du virus de l'herpès en dehors de l'HPV, il n'y a pas de risque de se développer. Il facilite la présence, c'est un co-facteur qui facilite l'activité de l'HPV. Donc, actuellement, 6 virus sont considérés comme des virus oncogènes. L'HPV, le VV, le virus de l'hépatite B, l'HTLV1, le HHV8 et l'HIV1 et 2. Je ne sais pas que le cas est plutôt bien. Donc, c'est dans le récapement. Donc, le virus de l'hépatite B, il est impliqué pour l'hépatocarsina. L'HPV fait les cancers du col et de la sphère anéogénitale. L'EPV dans le lymphome de Burkitt, dans la maladie d'Olsky, dans le lymphome B, dans le lymphome T angiocentrique et dans l'UCNT, UCNT, l'incarcelone nasopharmagique du cadre. L'HHV8, il est impliqué dans le sarcombe de Kaposi et dans les lymphomes des cavités. L'HTLV1, il est impliqué dans le lycémie, il est l'infanté de l'adulte et l'HIV dans le sarcombe de Kaposi. Donc, ces 6 virus sont les seuls virus considérés actuellement comme des virus directement en cojette. L'HPV, c'est un beau facteur, mais ce n'est pas le virus en cojette. Question 18. Donc, elles ont des questions à l'agent de temps en temps pour voir chaque jour du médeau. Donc, le stroma provient de la haute. Oui. Et sous l'influence des cellules tumorales. Oui. Assure le rôle nutritif de la tumeur. Oui. Donc, le stroma, je rappelle, c'est un tissu conjonctivo-vasculaire normal provenant de la haute, sert de charpente et assure l'apport nutritif. Formé par matrice, néo-vaisseau et réaction inflammatoire, il constitue avec les cellules cancéreuses le tissu cancéreux. Question 19. Donc, parmi ces cancers, quels sont ceux qui peuvent être induits par le BV ? Le lymphome de Burkitt, oui. Cancer de l'AVC, ça n'a rien à voir. Lymphome de Schick, oui. Carcinome indifférencié du CAVAM ou UCNT, oui. Hepatocarcinome, non. D'accord ? Donc, les virus suivants sont impliqués dans la carcinogenèse, sauf 1. Le virus de l'hépatite B, oui. Le BV, oui. L'HTLV1, oui. Le virus de l'hépatite A, non. L'HPV, 16, oui. Question 21. Quel est le seul élément permettant de différencier avec certitude une tumeur maligne et d'une tumeur bénigne ? Nécrose, non. C'est la même thrombose du CAVV, c'est la nécrose ischémique dans une tumeur bénigne. L'amphitcration, non. Tumeur bénigne, non. Je suis encapsulée avec une angiome, non. Non, je suis malignée. Récidive, non. On peut avoir des tumeurs bénignes qui sont récidives. Les anomalies cytonucléaires, non. On a dit que dans certains états, on peut avoir des anomalies cytonucléaires dans des cellules normales. Donc, seule la présence de métastases permet de distinguer avec certitude une tumeur bénigne d'une tumeur bénigne. Donc, une métastase, les caractéristiques d'une métastase, peut se le révéler cliniquement avant une tumeur bénigne. Donc, oui, il peut se révéler cliniquement avant une tumeur bénigne. Parfois, il y a des cancers qui sont fermés par un de cancer de la prostate. Oui, J pour paraplégie. J pour paraplégie, il y a un nouveau scanner, il y a le cas, métastase osseuse. Après le cancer de la prostate, il est très osteophile. Donc, on peut avoir une métastase vertébrale avant le diagnostic concernant la prostate. Donc, il peut se révéler cliniquement avant la tumeur primitif, oui. Il peut apparaître après l'exérèse de la tumeur primitif, oui. Il peut se développer à distance de la tumeur primitif, oui. Mais jamais associer un carcinome in situ, oui, jamais, est en faveur de la maladie. Bien sûr, lorsqu'on a de la métastase, on est sûr qu'on est devant une tumeur primitif. Donc, qui m'a dit, c'est-tu ? L'invasion locale, donc on parle d'invasion lorsqu'il y a effraction de la membrane basale et envahissement du tissu conjonctif. Donc, cette extension, ce franchissement de la membrane basale va mettre la cellule consarose au contact des vaisseaux sanguins et lymphatiques et donc, ces cellules peuvent circuler, ce qui entraîne la dissémination des cellules tumorales. Les cellules pénètrent aisément dans les capillaires lymphatiques et sanguins et plus difficilement dans les vains. Donc, les métastases par voie veineuse sont plus difficiles que les métastases par voie artérielle ou par voie lymphatique. Dissémination cancéreuse, donc, après le stade local, on va avoir les métastases. Donc, tous les cancers peuvent donner des métastases à l'exception du tissu nerveux central. Les tumeurs du système nerveux central, vraiment dans 0,01% des cas, donnent des métastases. Donc, c'est une exception d'avoir des métastases pour le système nerveux central. En dehors du système nerveux central, toutes les localisations, toutes les localisations peuvent donner des métastases. Donc, la migration des cellules cancéreuses du foyer tumorale initial vers les localisations secondaires se fait essentiellement par trois voies. Il y a la voie lymphatique, donc, surtout pour le cancer du sein, thyroïde, col et mélanome. La voie sanguine, elle est commune au sarcom, au carcinome et au mélanome. Donc, et on a pratiquement tous les cancers peuvent métastases par voie sanguine et on peut avoir même une diffusion dans les cavités naturelles, c'est-à-dire via les serreuses, via les branches, via les voies urinaires ou le canal rachidien. Donc, par voie lymphatique, par voie sanguine ou par voie serreuse à travers les cavités naturelles.